ok bonjour carla comment va le bébé carla bonjour diana je fais plaisir de retrouver des non connus bonjour tatiana lady voilà il ya plein de gens connus bonjour bonjour jacqueline je connais pas salut lady Merci, bonjour. Aujourd'hui, nous avons du monde. Jean-Claude, tu es sur une laptop ? C'est une portable ? Oui. Parce que je te vois coupé. Je ne sais pas si tu peux... Ah, ça c'est mieux. Voilà. Oui. Bon. Bienvenue tous à cette nouvelle visioconférence que nous sommes en train d'organiser. Je pense que ça fait à peu près deux semaines qu'on a commencé pour essayer de nous préparer pour passer la certification du DALF C1. On est en train d'utiliser le livre de Didier, 100% réussite d'ALF C1, comme un appui pour tout... Un suivi pour avoir un support pour nous préparer, parce qu'il n'y a pas de lance-routeurs de ce groupe-là. Et nous avons le temps en temps de faire une IPS spéciale, comme Jean-Claude Perroné, qui est le spécialiste... Je ne sais pas vraiment quel est le nom de ton poste à la coopération française, mais... Parce que je cherchais sur internet et... Il semble que tu es le spécialiste du club, mais je ne sais pas vraiment quel est le titre correct. Spécialiste mondial. Spécialiste mondial, tricheur du DALF. Donc bon, Jean-Claude, lui, il est jury du DALF, non ? Il est certifié pour passer les examens aux personnes qui ont passé les certifications. Et donc, lui, il a préparé une présentation et on a vu la première partie où il nous a passé des astuces. Et aujourd'hui, il a préparé une autre présentation, la suite, où on va voir surtout la partie de l'expression écrite. C'est ça, c'est ça. Alors, juste peut-être pour compléter ce que tu disais là sur le... Je fais partie des jurys, mais c'est aussi, je fais partie, je suis habilité à former des correcteurs-examinateurs. Donc, je vois ça un petit peu des deux côtés à la fois. Du côté, effectivement, le jury qui est directement sur le terrain. Et puis, de l'autre côté, comment on prépare les gens pour faire partie des jurys. Donc, c'est de ce côté-là que c'est intéressant aussi. Ok. Bon, je me présente parce qu'il y a plusieurs deux personnes que... C'est la première fois que je se connecte. Je vois des personnes que je connais. Il y a des personnes que je ne connais pas. Donc, je suis Ramon Menin. Je suis le directeur de la librairie française. Donc, c'est un espace que... On a créé de la plateforme de la librairie française pour... Il y a plusieurs axes. C'est pas seulement vendre des livres, mais nous préparer pour le DALF. Et je trouve que le point que c'est très important, c'est qu'on s'est rapproché. Beaucoup de personnes qui sont éloignées grâce à cette situation où nous sommes. Mais c'est un espace où on peut partager. On fait toujours... On étudie le livre, mais on fait un petit débat à la fin de chaque séance. On se rencontre trois fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 14h. Donc, je visse passer le lien du chat de WhatsApp. Et je vais le renvoyer après, parce qu'il y a plusieurs d'autres personnes qui se connectent. Mais bon, c'est moi où je voulais faire l'introduction de la partie librairie française et l'espace. C'est un espace que se passe trois fois par semaine. Si vous voulez nous joindre, vous êtes tous invités. Il ne faut pas acheter le livre. C'est vraiment avoir envie de participer ou d'écouter. Donc, je vous laisse avec Jean-Claude pour qu'il fasse votre présentation. Tu veux que je partage l'écran de la présentation du diaporama ? Jean-Claude ? Oui ? Oui. J'entends pas très bien parce que maintenant, il pleut. Ah, ok. J'espère que vous, vous entendrez bien les uns et les autres. Vous me direz, vous m'envoyez des chats si vous voyez que je ne parle pas assez fort. Voilà. Donc, vous devrez voir la présentation du diaporama. Moi, je ne la vois pas du tout. Est-ce que vous voyez la présentation ? Oui. Oui, bonjour. Alors, moi, je ne la vois absolument pas. Donc, je ne sais pas comment faire pour la voir. Et tu peux tenter juste à la part, à côté du chat, ou non ? Il y a aussi un cadre où on voit la présentation. Non, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas le cadre en haut. Ça a marché bien la dernière fois et puis là, je ne vois rien du tout. Parce que moi, j'ai la possibilité de cliquer sur un espace qui dit présentation. Mais j'ai pas ça. Vous ne la voyez plus ? Ah, ok. Là. Là, vous ? Ah, voilà. Ça y est. Ok. Donc, je suis à ton service. Merci. Bon, le temps que ça charge, voilà. Ça y est, ça charge. Rappelez juste une petite chose. Tu l'as dit effectivement, mais pour ceux qui n'étaient pas là, la dernière fois. Oui, c'est ton nom. Allô ? Oui. On avait la dernière fois, donc, on avait essayé de voir ensemble les caractéristiques générales du DALF C1 plus la partie production orale. et il m'avait semblé intéressant de voir spécifiquement la partie production écrite du C1 parce que c'est quand même un assez gros morceau. C'est souvent la grosse difficulté sur laquelle on échoue. qu'on, malheureusement, on échoue, c'est plutôt du côté de la production écrite. Donc, on va voir ça un petit peu spécifiquement maintenant. Ramon, si tu veux passer à la diapo suivante. Voilà. Bon, je ne vous apprends rien parce que vous avez déjà mis le nez dans le DALF, mais la production écrite, il y a deux exercices avec une grande nouveauté qui est la synthèse. Alors, la synthèse, ça fait peur et on va essayer de voir un petit peu en quoi ça consiste et comment travailler le mieux possible cette synthèse pour la réussir. Et puis, il y a un exercice plus classique qui est l'essai. L'essai, c'est finalement comme une sorte de rédaction à partir d'un sujet. On verra ça un peu plus en détail. Tu peux passer ? Bien sûr, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous n'hésitez pas. Il faut enlever l'épingle, mais qu'est-ce que c'est que cette épingle ? Je crois que c'est David qui écrit, il faut enlever l'épingle. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, oui, point commun, deux exercices. Ces deux exercices partent de la même thématique. Vous avez un dossier de deux documents en général avec un thème commun. Alors, il y a des différences. Il faut arriver à bien comprendre l'ensemble comme étant quelque chose de complémentaire. La synthèse. Et si vous arrivez déjà à bien comprendre ça, c'est que sur ces 25 points, vous avez une répartition entre la synthèse et l'essai et que c'est quelque chose qui va ensemble. Ça sera déjà pas mal. La synthèse, en fait, c'est les textes et le plus important, c'est ce qui est écrit après. C'est rien que les textes et surtout pas d'opinion ou d'apport personnel. Si vous écrivez quelque chose qui est votre idée, votre opinion dans la synthèse, vous êtes sûr de ne pas avoir la moyenne à l'exercice. Il faut bien comprendre ça. C'est que quand on corrige la synthèse, quand on est jury, bon, déjà, on lit évidemment le dossier. Et en plus, on a quelque chose qui nous aide avec les points essentiels de synthèse. Donc, on ne doit pas trouver quelque chose qui est à l'extérieur de ces points essentiels, c'est-à-dire quelque chose qui vienne de vous. Donc, la première grosse difficulté, c'est ça, ne rien mettre qui soit de vous dans la synthèse. On y reviendra. Et l'essai, c'est le contraire. C'est pour ça que je dis que c'est complémentaire. L'essai, c'est votre opinion, c'est votre culture, c'est vos idées, c'est vos exemples. Et vous pouvez évidemment vous appuyer sur les textes, mais avant tout, ce n'est pas les textes qu'il faut utiliser. C'est le thème, évidemment, qui est un thème commun entre les deux, synthèse et essai. Mais là, c'est vos idées personnelles. Vous voyez, j'espère bien la différence entre les deux, entre synthèse et essai. C'est vraiment tout à fait complémentaire. C'est-à-dire qu'en associant les deux, on a quelque chose vraiment de global. Alors, est-ce que tu peux passer ? Donc, les points importants, on va voir les points importants dans la synthèse et puis après les points importants dans l'essai. Les points importants, déjà, c'est la consigne de longueur. Il y a une consigne de longueur, comme au B2, vous avez une consigne de longueur aussi. Mais là, vous avez une consigne de longueur avec minimum et maximum. C'est très important de comprendre ça. Puisque c'est une synthèse, il faut raccourcir, il faut diminuer le nombre de mots, évidemment, parce que sinon, ce n'est plus une synthèse. Donc, déjà, ça veut dire qu'on doit dire l'essentiel en moins de mots, d'où un nombre de mots maximum. Mais il faut dire l'essentiel des idées qui sont dans le texte, dans les textes, d'où un nombre de mots minimum. Alors, il ne faut pas dépasser en moins ou en plus. En effet, on risque de perdre des points. Alors, un point en moins à chaque fois qu'on est au-delà de 10%. Par exemple, vous avez un nombre de mots de 220. Marche possible, 10%, ça fait 22. 199 à 241. C'est-à-dire 220 moins 22. On arrive à 199. 198 en fait. 241, c'est-à-dire à partir de 242, on peut vous enlever des points. Donc, si vous avez plus de 10% en plus, ça fait un point. Si vous avez plus de 20% en plus, ça fait deux points. Est-ce que c'est clair? Par exemple, vous avez 265 mots sur un total de 220 possibles. On vous enlève combien de points? Alors, qui peut me répondre? 265 mots au lieu de 220, on vous enlève combien de points? 4. 4? Ouais, non. 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 2 points, oui. Je viens de voir Carmen qui a écrit 2 points. Effectivement, c'est 2 points parce que vous avez des tranches de 10%. C'est-à-dire 220 plus 22, ça fait 242. Plus 22, ça fait 264. Donc là, vous êtes à 265. Donc, ça fait 2 points en moins. D'accord? Vous voyez le principe? Alors, vous pouvez vous dire, perdre un point, ce n'est pas grave. Mais le problème, c'est que souvent, un point, c'est très important pour arriver à la limite des 5 points par épreuve. Vous vous rappelez que vous pouvez très bien avoir, par exemple, si vous avez 15 points en compréhension orale, vous avez 15 points en compréhension écrite. Ça vous fait 30. Vous avez 15 points en compréhension. Donc, vous avez 20 points en compréhension orale, ça vous fait donc 50. Et vous avez 2 points, si vous voulez, en compréhension écrite, ça vous fait 52. Mais est-ce que vous avez le DALF? Non, vous n'avez pas le DALF avec 52 sur 100, puisque vous auriez 2 points en production écrite. Or, il faut un minimum de 5 par compétence. D'accord? Donc, un point, parfois, c'est très utile. Il y en a qui ont 4 en production écrite. S'ils ont 4 en production écrite, ils n'auront pas le diplôme. Carmen dit, je n'ai pas réussi à cause d'un point. Ben oui, effectivement. 4 en production écrite, ça peut faire très très mal. Donc, c'est pour ça que c'est très important. J'insiste beaucoup là-dessus. Faites attention au compte des mots pour cette production écrite. Je vous rappelle le compte des mots comme il est envisagé par le CIEP. C'est tout ensemble de signes placés entre 2 espaces. Ça veut dire que, c'est-à-dire, c'est un seul mot pour le CIEP. Parce qu'il n'y a pas de vide entre le C et le A. Et entre le A et le dire. Puisqu'il y a des traits d'union. D'accord? Donc, par exemple, il a, ça fait 2 mots. Et il l'a, ça fait combien de mots alors? Oui, Grady, Diego, effectivement, ça fait 2 mots aussi. Même s'il y a L apostrophe, ça compte que pour 2 mots. Puisqu'on n'a pas d'espace entre L apostrophe et A. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu. Ça, c'est tout bête. Mais je crois que ça peut être très très utile de se rappeler ça. Parce que des fois, on peut échouer bêtement. avec cette histoire-là. Donc, la longueur, je laisse tomber. On passe à la deuxième diapo. Maintenant, on a beaucoup de bruit de pluie. J'espère que ça va aller quand même. Alors, point important sur la synthèse. Deuxième point important, l'objectivité. Il faut absolument respecter les textes. C'est la grande difficulté de cet exercice. Vous ne devez, je l'avais dit en introduction, ne rien ajouter au texte. Pas d'apport personnel. Pas d'apport personnel. Pas d'apport qui vienne de vous. Vous pouvez trouver dans un texte des choses horribles qui ne vous conviennent pas du tout. Vous êtes complètement contraire à ça. Ou opposé à ça. On s'en fiche. Personne ne s'intéresse à votre opinion dans l'exercice de synthèse. Donc, vous, vous ne devez pas la mettre en avant. Si vous la mettez en avant, vous êtes sûr d'échouer. Donc, respecter la règle d'objectivité, c'est absolument essentiel. Tu peux continuer. Troisième point important, traiter les textes. Qu'est-ce qu'il dit dans la consigne ? Vous dégagerez les idées, les informations essentielles qu'ils contiennent. Ils, bien sûr, c'est les textes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut reprendre les idées essentielles des textes. D'accord ? Il ne faut pas transformer les idées essentielles. Il ne faut pas en laisser d'importantes de côté. Donc, il va falloir distinguer ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. D'accord ? Attention, ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est l'erreur, la plupart du temps, que commettent les candidats qui ne sont pas préparés. Résumer les textes. On ne vous demande pas ça. On vous demande de synthétiser les textes. C'est-à-dire de les fondre. Vous avez le texte A et le texte B. Et vous, vous devez faire le texte C à partir du A et du B. Il ne s'agit en aucun cas de résumer le A, puis de résumer le B. Je me souviens avoir eu à corriger une copie comme ça, où le candidat avait fait deux beaux résumés. C'était super bien écrit. Il avait résumé le texte A et puis résumé le texte B. Je crois que je lui ai mis deux ou trois parce que bon, après, le côté de la langue était très, très bon, mais ça ne suffisait pas, évidemment, pour le reste. D'accord ? Donc, attention. Ne résumez pas. On fait une synthèse, c'est-à-dire on fait un troisième texte. On pourra revenir après si vous avez des questions. Alors, point important suivant, organiser son texte. La consigne, après ce qu'on a vu sur la diapo précédente, la consigne dit, vous regrouperez les idées. Donc, vous les regrouperez, vous regrouperez les idées et les classerez en fonction du thème commun à tous ces documents. Donc, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'il faut classer les idées. Classer les idées, ça veut dire ordonner. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre toutes les idées dans l'ordre où elles viennent dans les textes. Et c'est là que vous, vous intervenez. Parce que des fois, on me dit, oui, mais alors une synthèse, ce n'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas l'aspect personnel. Si il est là l'aspect personnel, l'aspect personnel, votre personnalité, elle rentre en jeu dans la façon dont vous allez classer tout ça. Et dans la façon dont vous allez mettre en perspective les idées les unes avec les autres. Donc, votre rôle, c'est de classer les idées des textes de façon à faire quelque chose d'ordonné avec un nouveau texte que vous rédigez. En gros, si vous voulez, quelqu'un, bon, évidemment, on n'a pas cette configuration-là dans l'enseignement. Mais dans une entreprise, par exemple, vous pouvez très bien avoir un patron qui vous dise, bon, j'ai 10 textes à lire, là, pour me faire une idée sur une affaire. J'ai pas le temps de les lire, vous allez me faire une synthèse. Ben, celui qui fait la synthèse des idées et de ses textes, il va pas rajouter quelque chose de lui. Il va dire exactement le contenu de ses textes, mais en les regroupant, en les regroupant. Et le patron a pas le temps non plus de faire la lecture d'un résumé, enfin, il a pas le temps de faire la lecture d'un résumé. Ça n'intéresse pas non plus. Par contre, il va faire une lecture d'une note de synthèse qui va reprendre toutes les idées essentielles, mais qui seront structurées autrement de façon à ce que ce soit plus facile à lire. Donc, lire les textes, repérer les idées, les ordonner et faire un plan. Bon, on va avancer et puis on répondra à des questions peut-être là-dessus. Alors, vous avez fait un plan. Donc, vous allez maintenant composer ça. C'est-à-dire que vous allez adopter un plan visible avec une introduction. Et la problématique qui est clairement dégagée avec un développement. Qu'est-ce que sous-entend qu'il y a un développement ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs paragraphes, donc plusieurs parties. Et une conclusion. D'accord ? Ça, c'est le minimum qui vous est demandé. Introduction, développement avec paragraphe, conclusion. Il n'est pas nécessaire d'écrire un titre. Sauf bien sûr si c'est expressément demandé dans la consigne. Ça peut arriver. Donc, il faut bien lire la consigne. Il n'est pas nécessaire non plus d'annoncer le plan. C'est-à-dire dans l'introduction, dans un premier temps, etc. C'est pas nécessaire. Mais ça peut être facilitateur pour le lecteur. Or, n'oubliez pas que les membres du jury sont des gens humains. Ce ne sont pas des machines. Donc, plus vous leur facilitez la tâche, plus ils sont comme vous, professeur. C'est-à-dire que quand vous voyez une copie qui est agréable, qui est lisible, qui est bien structurée, vous avez forcément tendance à avoir une bonne opinion que si, au contraire, la copie, c'est un paquet, vous ne voyez pas, c'est pas aéré du tout, c'est mal écrit. Donc, forcément, vous allez avoir déjà, et c'est humain, une mauvaise opinion. Donc, si vous aidez le lecteur à s'y retrouver, même s'il ne s'est pas demandé, ça sera toujours bien. Vous voyez ce que je veux dire. Les aspects psychologiques aussi qui peuvent entrer en ligne de compte, comme dans toute correction, comme dans toute évaluation. Bon, on continue. Alors, point important suivant, rédiger. Bon, vous avez regroupé les idées. Enfin, vous avez trouvé les idées. Vous les avez regroupées. Vous avez classées. Vous avez élaboré un plan. Vous avez à peu près, vous savez ce que vous allez mettre en introduction, en développement avec des paragraphes et en conclusion. Maintenant, il faut écrire. Alors, la partie linguistique, strictement indiquée comme partie linguistique, c'est-à-dire ce qui est compétence lexicale et compétence grammaticale, ça comporte moins de points, 5,5, que la partie de la tâche, c'est-à-dire la mise en place de la synthèse, 7,5. Donc, c'est important de remarquer que la tâche, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne une synthèse, comment faire une synthèse, comment organiser les idées, c'est plus important que la partie linguistique dans cet exercice. Cependant, 5,5, c'est pas négligeable quand même. Il faut... C'est important d'écrire le mieux possible. Alors, qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est noté dans la grille, dans la grille d'évaluation ? Il est noté vaste répertoire lexical, variété de structures. Vaste variété, ça veut dire qu'il faut avoir une étendue de vocabulaire ou une étendue de formules pour renouveler son expression. N'utilisez pas toujours les mêmes formules. Orthographe exact, erreur rare, ça signifie qu'on doit avoir une maîtrise de la langue la plus parfaite possible. D'accord ? Tout ça va avoir un certain nombre d'applications qu'on verra par la suite. Alors, ce qu'on doit faire dans la synthèse, c'est lire et paraphraser les mots de l'auteur. Non. Non, je ne sais plus qui a écrit ça. C'est qui ? Je ne sais pas me servir de ce truc. Le chat. Qui vient d'écrire ? Alors, c'est paraphraser les mots de l'auteur et mettre ensemble les idées pareilles. On va revenir sur ta question, Margot, après, s'il te plaît. Je continue un petit peu et puis je répondrai ou tu me reprendras, reposeras la question. Donc, diapo suivante, s'il te plaît, Ramon. Alors, on va faire la synthèse de ce que j'ai dit sur la synthèse. Déjà, ce qu'il faut retenir sur la synthèse, c'est que c'est un exercice nouveau et inhabituel pour la plupart d'entre vous. Donc, il faut s'y préparer. S'il y a un exercice sur lequel il faut se préparer, c'est la synthèse. Deuxième point, la synthèse, ça n'est pas un résumé. Vous avez bien compris, ce n'est pas le résumé de deux textes ou d'un texte plus un texte, c'est un texte nouveau. Troisième point, la règle d'objectivité, rien d'autre que les textes, mais l'essentiel des textes. Donc, vous n'ajoutez rien qui soit de vous. Quatrième point, organisation et rédaction de la synthèse dans un ensemble structuré. On doit avoir un plan visible avec des parties et attention au nombre de mots qui peuvent enlever des points en plus ou en moins dans les deux cas. D'accord ? Donc, déjà, je crois que c'est bien que vous ayez ça en tête, ce petit diapo qui résume un peu ce qu'on a dit précédemment. Je crois qu'elle est assez importante. OK ? De toute façon, ça vous sera communiqué, Ramon. Je crois que vous aurez tout ça après. Donc, vous n'hésitez pas à revenir là-dessus. Bon. Tu peux passer, Ramon ? Alors, mes trucs et astuces pour la synthèse. Déjà, se préparer à cet exercice en en faisant le plus possible, c'est-à-dire ce que vous faites. Vous ne pouvez pas réussir, sauf exception, il peut y avoir des génies ou des coups de chance, etc. Bon. Dans la grande majorité des cas, vous ne réussirez pas l'exercice de synthèse si vous n'avez pas préparé. Donc, déjà, il faut en faire. Repérer les idées essentielles dans chaque texte et les reformuler dans la marge en quelques mots. Moi, c'est ce que je conseille aussi à mes étudiants français quand je leur fais faire, quand je suis en France et que je travaille en université, je leur fais faire des exercices de synthèse parce qu'ils en ont besoin aussi, même si ce n'est pas du tout pour le DALF. C'est un exercice, la synthèse, qui est très appréciée en France dans les concours parce que c'est quelque chose qui va vite, enfin qui va vite à corriger, pas vite à faire, mais vite à corriger et qui est très technique. Donc, c'est très, très apprécié dans les concours en France. Donc, je leur donne des conseils à mes étudiants français et je leur dis ça notamment. Vous lisez le texte. Au lieu de mettre du fluo, vous savez, du stabilo sur les idées importantes, ne faites pas ça parce que ce qui va se passer après, c'est que vous allez avoir du bleu ou du rouge ou du vert partout. Et finalement, ça ne sera pas lisible. Au lieu de ça, vous essayez à chaque fois que vous trouvez une idée essentielle, dans la marge, sur votre feuille, de résumer cette idée essentielle, d'utiliser trois ou quatre mots seulement. Ça va vous permettre, si vous utilisez ces trois ou quatre mots, d'avoir déjà un exercice de synthèse. C'est-à-dire que là, l'idée, vous l'avez déjà reformulée. Et puis, ça va vous permettre après d'aller beaucoup plus vite quand vous allez chercher ces idées parce que vous allez regarder dans la marge que vous avez écrite au lieu de regarder à nouveau dans le texte. Cette histoire de synthèse, c'est une sorte de course contre la montre. Vous avez très peu de temps pour faire beaucoup de choses. Donc, essayez de gagner du temps. Troisième idée que je vous propose, c'est de remplir un tableau avec les idées que vous trouvez. Alors, tableau avec, puisque vous n'avez que deux textes souvent, une ligne avec texte 1, une ligne avec texte 2, d'accord ? Et puis, une colonne idée commune, une colonne idée qui s'oppose, une colonne idée différente ou singulière. Et dans ce tableau, vous reprenez les mots que vous avez écrits dans la marge. Est-ce que c'est clair, ça ? Vous visualisez assez bien ou pas ? Donc là, ici, sur le livre, il y a un cadre comme ça que je viens de dire aussi. Bon, c'est parfait. D'accord. Alors, autre chose, autre truc, prenez le temps de faire ça. Prenez le temps de faire cette recherche et cette organisation avant de vous mettre à écrire. On considère en général que sur le temps dont on dispose, il faut à peu près avoir au moins la moitié du temps en préparation, en structuration et la moitié du temps en écriture. Ne vous précipitez pas dans l'écriture. Plus votre travail est bien préparé et bien structuré, plus après, ça sera facile d'écrire. Autre truc que je vous propose, une fois que vous avez fait à partir de ce tableau, que vous avez fait votre plan, votre organisation, vérifiez que vous retrouvez des éléments qui proviennent des deux textes. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un texte qui nous plaît plus et donc on le privilégie et à 80%, les idées qu'on va prendre viennent de ce texte. Mais le problème, à ce moment-là, ce n'est plus une véritable synthèse. C'est-à-dire que vous faites davantage une synthèse du texte 1 et puis vous vous aidez du texte 2. Mais ce n'est plus la synthèse des deux textes. Donc, vérifiez avant de vous mettre à écrire si vous avez à peu près équilibré des idées qui sont présentes dans les deux textes. Ne faites pas de brouillon. Vous n'avez pas le temps de rédiger entièrement un brouillon avant d'écrire. Je sais que ça peut être très frustrant ou très déstabilisant, mais vous n'avez pas le temps. En revanche, vous devez faire un plan très complet. C'est-à-dire que sur votre brouillon, vous devez savoir exactement ce que vous allez mettre dans la première partie, dans la deuxième partie, dans la troisième partie. Et puis, avoir une présentation très lisible et claire. La présentation, c'est les paragraphes. Donc, sautez une ligne après l'introduction. Ayez un développement avec maximum, maximum quatre parties. Maximum. Le mieux, c'est d'avoir trois parties. Et donc, trois parties, vous avez trois paragraphes. Vous sautez une ligne et vous écrivez votre conclusion. Parce que déjà, qu'est-ce qui se passe si on a ça ? C'est que là, on voit tout de suite et on se dit, ah, au moins, c'est organisé. Je ne sais pas le contenu, mais c'est organisé. Voyez, le correcteur a déjà cette idée en tête. C'est les aspects psychologiques dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'il a une position déjà favorable par rapport à ce que vous allez faire. Et puis, la ponctuation, bien sûr, est extrêmement importante. Attention, dans la synthèse, il y a un signe de ponctuation que vous ne devez pas utiliser. Lequel ? Alors ? Non, pas l'interrogation. Enfin, bon, je dis non. Je repose et David dit l'interrogation. Deux points, l'exclamation, vous le savez tous me les proposer. Bon, oui, il y en a un des trois qu'il ne faut pas utiliser. C'est lequel ? C'est l'exclamation. Exactement, Seigneur Ramon Mena. L'exclamation parce que c'est donner son avis. Effectivement, si vous vous exclamez, ça, c'est des petits trucs qu'on oublie. Mais si on utilise un point d'exclamation, ça veut dire qu'on a déjà une opinion. On s'exclame, on est d'accord ou pas d'accord. On ne doit pas voir si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Donc, l'exclamation, le point d'exclamation, est à proscrire complètement de la note de synthèse. En revanche, l'interrogation, c'est possible, notamment dans l'introduction. Vous pouvez poser la problématique sous forme de question. Donc, utiliser un point d'interrogation. Vous pouvez aussi, pour faire une démonstration, utiliser les deux points et ensuite avoir l'explication de cette démonstration. Mais le point d'exclamation, il n'en faut pas. Et le point de suspension, il faut éviter. Parce que le point de suspension, c'est un petit peu comme une opinion. C'est-à-dire, c'est comme si je n'ai pas tout dit, j'ai envie de dire autre chose ou je sous-entends quelque chose. Attention, je ne vous ai pas tout dit, mais si je vous disais tout. Donc, vous enlevez point d'exclamation, point de suspension. D'accord ? Alors après, il faut arriver à maîtriser, évidemment, cette ponctuation. Et puis, dernier truc pour ça, c'est bien annoncer la problématique. C'est-à-dire que dans l'introduction, vous dites bien de quoi il s'agit. Quel est le problème à résoudre ? Quelle est la question qui se pose à l'intérieur des deux textes ? Et toute votre synthèse, ça va être l'explication, la réponse finalement à cette problématique. « Mes réponses qui ne viennent que des textes et pas de vous ». Est-ce que j'ai été à peu près clair là-dessus ? Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas à me poser des questions. Ça peut être micro ouvert, je ne sais pas. Je ne sais pas, Ramon, comment on peut faire ça. Diego a des questions. Bon, est-ce qu'on peut demander à ouvrir le micro de Diego ? C'est à Diego de ouvrir son micro. Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Bonjour. Oui. Merci pour les conseils et tout. En fait, moi, je suis un peu en retard pour me mettre dans les groupes. Donc, peut-être déjà quelqu'un a posé cette question, mais bon, on est dans la synthèse. Donc, c'est une question que j'avais depuis que j'ai commencé à étudier. Donc, la question, c'est que j'ai vu dans des infos sur l'internet qu'il y a peut-être des autres manières de faire cette évaluation qui peut-être, pardon, des cartes ou des autres formes d'écriture. Est-ce que c'est toujours une synthèse, la partie de la production écrite ? C'est ça ? Alors, je ne comprends pas tout à fait la question. Est-ce qu'en général, la note de synthèse, c'est toujours comme ça ? Ou est-ce que pour le DALF, c'est toujours comme ça ? Oui, c'est ça. C'est parce que j'ai vu dans des autres exemples, des autres infos que la forme, comment ça se fait évaluer, c'est avec des autres formes écrites comme une carte ou des autres. C'est ça ma question. Est-ce que c'est toujours une synthèse, c'est ça ? Oui. Alors, il y a trois choses, Diego. Ce qu'on appelle une synthèse, ça peut prendre plusieurs formes. D'accord. Effectivement. Ça peut être une carte mentale, par exemple. Une carte mentale, un schéma heuristique, c'est une synthèse. Ok. Et vous pouvez très bien, dans les classes, avec les élèves, faire des schémas heuristiques. Ça peut être super intéressant. Et ça, c'est de la synthèse. D'accord ? Maintenant, la deuxième chose, c'est que ce qu'on appelle la synthèse ou la note de synthèse, ça peut être un instrument destiné, un instrument professionnel, comme ce que je disais pour une entreprise. Alors, une entreprise ne sera pas forcément écrite, rédigée à la perfection, mais on aura, par exemple, des séries, des listes de points avec peut-être un schéma, etc. Ça, c'est aussi une synthèse, une synthèse à visée professionnelle. Et il y a une troisième, un troisième type de synthèse, c'est la synthèse destinée au concours. Alors, comme il y a plusieurs concours, il peut y avoir plusieurs formes de synthèse. Mais si c'est destiné à un concours, ça sera toujours rédigé. Et encore plus si c'est destiné au DALF, puisque c'est fait pour des candidats qui ne maîtrisent pas la langue française à l'origine. Donc, forcément, la rédaction va être extrêmement importante. Donc là, on va vous demander, et c'est pour ça qu'il y a 5,5 points sur cet exercice-là, de maîtriser la langue française. Donc, il faudra que ça soit parfaitement rédigé. Même si tu as raison, on peut toujours imaginer dans d'autres circonstances une synthèse qui serait dans d'autres formes complètement différentes. Mais pour le DALF C1, ça sera toujours rédigé. Toujours, 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 toujours. Ok. Je vous demande parce que, oui, comme je disais tout à l'heure, j'ai vu, par exemple, qu'il y avait peut-être une carte. Donc, il fallait mettre l'attention sur faire une salutation et quand même faire un assez bon, je ne sais pas comment dire, un au revoir au final de la carte. Tout ça, genre, comme si on était en train de faire une carte. Mais peut-être, ça a changé. J'ai vu quelque chose qui était un peu vieux. Donc, je voulais être sûr. Oui. Alors, peut-être que tu confonds aussi avec l'exercice de l'essai qui vient après. D'accord. Ok. 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 Et donc, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut citer les auteurs ou des morceaux de les textes ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Alors, très bonne question. Très bonne question parce que là, on arrive vraiment à comment faire. Il ne faut pas citer. Ok. Il faut que vous repreniez les idées. D'accord. Il faut aussi que vous utilisiez le plus possible des mots à vous. D'accord. Alors, évidemment, si vous avez un dossier sur l'environnement, forcément, il va y avoir le mot environnement qui va apparaître. Et forcément, vous allez devoir, vous aussi, utiliser le mot environnement. Mais il faut le moins possible utiliser les mots du texte. D'accord. Et si jamais, si jamais vous aviez vraiment besoin de citer une expression, c'est une expression et vous la mettez entre guillemets. Ok. Évidemment, parce que ça vient du texte. Mais la règle générale, c'est que vous ne citez pas le texte. Vous refaites. Vraiment, j'essaie de bien vous faire comprendre ça. Vous faites un troisième texte avec les matériaux théoriques des deux premiers textes, mais pas les matériaux linguistiques des deux premiers textes, mais les matériaux théoriques des deux premiers textes. Oui. Donc, citer, c'est genre interdit. Mais par exemple, je peux dire, je ne sais pas, comme Ramon Mena a dit dans son essai quelque chose. Et là, je continue à parler. On ne peut pas faire ça non plus. On peut, mais en limitant beaucoup. Une première chose. Et puis, deuxième chose, il faut que l'essai de Ramon Mena en question soit dans les deux documents et pas dans un autre document que tu as en tête. Non, non, non. Oui, oui. Toujours attaché aux documents qui nous sont donnés. Oui, oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, oui. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire ça, de reprendre les idées, de les formuler autrement et donc de ne pas paraphraser, comme on a vu tout à l'heure la question qui était posée là. Ce n'est pas de la paraphrase, c'est de reprendre les idées, c'est les matériaux. Voilà, vous avez des matériaux. Les matériaux, c'est les idées. D'accord ? Et avec ces matériaux, vous faites quelque chose d'autre. Oui. Oui. C'est ça, c'est ça, ma question. Merci. Mais ce n'est pas facile. C'est créer un nouveau texte, effectivement. Vous créez un nouveau texte, comme dirait Anna Sissi, vous créez un nouveau texte avec les matériaux des deux précédents. Et ce nouveau texte, il doit répondre à la problématique que vous avez posée et il doit être organisé. C'est pour ça qu'il sera forcément différent. Alors, Carolina, oui, la paraphrase, c'est une façon de reformuler. Mais ce qui importe, ce n'est pas tellement... Ça peut arriver, on peut utiliser la paraphrase, évidemment. Mais le plus important, ce n'est pas de paraphraser. Parce que si tu paraphrases, c'est des mots que tu paraphrases. Ce qu'il faut, en fait, ce n'est pas paraphraser des mots, mais c'est reprendre des idées. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis là, mais vous savez, quand on cherche, quand on utilise une langue étrangère, comme vous le faites pour le français, d'ailleurs, ou quand je le fais pour l'espagnol, si on ne trouve pas un mot, on se débrouille pour trouver quelque chose qui va à la place du mot. C'est-à-dire qu'on va utiliser une expression, au lieu de dire borracho, je ne sais plus borracho, je vais dire que a tomado demasiado et que no policaminar... Bon, OK, je vais faire une paraphrase. Mais qu'est-ce qui se passe généralement, déjà ? C'est que ma paraphrase, elle va être plus longue que le mot que je cherche. Donc, ça ne va pas m'arranger du côté de la synthèse. D'accord ? Donc, ce qui est important, ce n'est pas tellement de décrire l'ivrogne, en l'occurrence, mais d'avoir l'idée de l'ivrogne et de se dire s'il faut faire ça, comme ça ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de reprendre l'idée et pas tellement de reprendre les mots. Alors, j'étais perdu dans mon explication parce que je lisais en même temps les chats et je n'ai pas eu le temps de tout lire. Anna Cecilia, je me demande si au moment de créer ce texte et de faire la synthèse, il faut argumenter et donner son opinion sur le sujet présenté. Non. Non. Jamais d'opinion. Je voudrais poser une question. Oui. Qui c'est qui pose une question ? Vous le permettez ? Moi, David. Vous parliez tout à l'heure des idées qui sont en commun, des idées qui ne sont pas en commun, et des idées qui sont opposées dans les deux textes. Est-ce qu'on laisse tomber des idées ? Est-ce qu'on peut dire, ok, je vais juste prendre les idées qui sont en commun, et celles qui sont singuliers, celles qui sont opposées, je ne les prends pas ? Comment on peut gérer ces idées qui viennent à la rencontre du texte entre eux ? Merci. Je ne peux pas te répondre comme ça, j'aurais bien aimé te voir, mais je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre comme ça, parce que ça dépend des textes. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il y a dans les textes. Si, par exemple, les deux textes sont construits sur des oppositions, tu ne vas pas pouvoir rejeter les idées qui s'opposent, puisque ça va être l'essentiel des textes. Donc, on ne peut pas répondre comme ça. C'est en fonction de l'importance de ce qu'il y a dans les textes. Si c'est une opposition purement formelle, si les deux textes sont d'accord, mais que l'un dit « ouais, mais il faudrait que ça soit bleu » et l'autre dit « non, il faudrait que ça soit jaune », bon, ce n'est pas important, ça. D'accord ? Mais si les idées qui structurent les textes sont en opposition, forcément, il va falloir en faire état de cette opposition. Et généralement, vous avez quand même des idées en opposition, enfin, des textes qui ne sont pas entièrement en opposition, mais en général en opposition, parce que sinon, vous ne pouvez pas les faire dialoguer. si les deux textes sont la copie l'un de l'autre, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de question à se poser véritablement. En général, quand vous avez deux textes dans une synthèse, c'est que les deux textes apportent, sur un même sujet, une vision qui n'est pas forcément en opposé, mais qui peut avoir des nuances ou qui peut avoir une complémentarité. Non, je ne parle pas de la synthèse et de l'essai. Je ne sais pas s'il y a à moi qu'on répond là. Il est possible qu'il y ait des textes contraires à synthétiser. Contraire, absolument contraire, je ne pense pas. On ne peut pas avoir un texte qui lit blanc et l'autre dit noir complètement. Mais forcément, ils ne vont pas dire exactement la même chose. Donc, il va y avoir sans doute à un moment, dans la progression des textes, une divergence. Plus qu'une divergence, il peut y avoir une confrontation sur deux points de vue, à l'intérieur des textes. Et ça, ça va vous permettre, de toute façon, de faire votre synthèse. Parce que vous pouvez très bien avancer sur les choses communes et puis après, parler des différences. On peut très bien avoir quelque chose qui serait Il faudrait trouver une idée, mais... Je vous raconte le dernier examen. C'était par rapport les tâches, les devoirs de faire maison après l'école. Disons, le temps de repos des enfants, ils devaient arriver à la maison, faire des tâches, des devoirs hors du temps de l'école. Donc, on était en train de discuter, les uns sont pour, les autres, quels sont les moyens pour faciliter aux apprenants de ne rester toujours attachés à l'école, etc. Donc, il y avait plusieurs... Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, les directeurs, les enseignants, etc. Donc, j'ai laissé tomber des idées qui étaient tout à fait opposées. J'ai pris ce qui était en commun, quoi. Est-ce qu'on risque sur ce point de rater la synthèse ? Oui. Oui, oui. On risque sur ce point de rater la synthèse. Absolument. Absolument. Parce que si les idées qui sont opposées sont des idées importantes dans les textes, tu feras une synthèse partielle. Tu ne donnes pas une réelle image de ce qu'il y a dans les textes. Ben, tant pis, donc. Oui, oui, oui. Bon, mais au moins, au moins, tu as compris pourquoi tu avais échoué. Oui, oui, oui. Ça, c'est bien, déjà. Alors, je reviens sur les chats parce qu'il y avait des questions. Ça serait trop compliqué. Qu'est-ce qui serait trop compliqué ? Oui, il y a des textes contraires à synthétiser. Oui, oui, évidemment. Ils ne seront jamais contraires dans l'absolu à 100%. Ça va de soi. Mais ils ne seront jamais d'accord à 100% non plus. Sinon, il n'y a pas de discussion. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à l'exercice de l'essai ? Oui, Jean-Claude. Oui. C'est vraiment... J'ai une question. Oui. C'est au niveau de la synthèse. Est-ce qu'on peut citer les textes et les auteurs ? Disons, on doit dire dans le texte 1, il y a cette idée en contraposition au texte 2 où on peut dire l'auteur Jean-Claude Perronnet est en contraposition à Madame Agüero. Il faut parler de texte. Ce n'est pas un texte où on rédige des idées, mais il faut aller et parler de la source, je suppose. Alors, tu n'as pas entendu ce qu'on a dit avant. On a déjà parlé de ça en partie. Bon, en partie seulement. Mais c'est vrai que c'est très important ça. Je n'ai pas dit de paraphraser ou citer le texte, mais vraiment dire dans le texte 1, on peut voir que la position pour l'environnement c'est quelque chose que c'est en contraposition au texte 2, la cansa spécifiquement, ou citer le titre du texte et les auteurs. Oui, oui, oui. Faites-le le moins possible. Ok. Faites-le le moins possible d'abord parce que vous n'avez pas le temps et qu'après, on aura toujours ça, c'est-à-dire à ce moment-là, et dans le texte 2, blablabla, et dans le texte 2, blablabla, et dans le texte 2, ça viendra illisible. C'est surtout au niveau de la contraposition des idées, disons, de dire qu'il y a une contraposition des idées, mais ça vient de quelqu'un ou d'un autre. On sait que ça vient, on sait que ça vient des textes. Ok. Si ça ne vient pas des textes, on va le sanctionner parce que ça vient de toi à ce moment-là. Donc, on sait que ça vient des textes. Donc, moi, je ne vous conseille pas de citer les textes ou de citer les auteurs ou de citer les sources. Une fois ou deux, ça peut vous arriver, bon, vous le faites. Mais, en général, vous utilisez. L'exercice est compliqué. C'est comme si vous faisiez une rédaction ou un essai ou une dissertation. Quand vous faites une dissertation, c'est vous, c'est vos idées, etc., et vous l'organisez. Eh bien, en fait, la note de synthèse, c'est une dissertation aussi. La seule différence, c'est que les idées ne viennent pas de vous. mais le reste, c'est exactement comme, finalement, une dissertation. Vous devez faire avancer les choses, vous devez faire avancer le texte avec quelque chose de structuré. À l'intérieur, il y a des idées et ces idées, vous les faites jouer les unes avec les autres et c'est là que vous vous intervenez. C'est-à-dire, la façon dont vous faites jouer les idées les unes avec les autres et la façon dont vous faites progresser le texte. Pour le reste, c'est exactement, finalement, comme une dissertation. Au niveau du DALF, au niveau de notes de synthèse dans des concours en France, ça sera un petit peu différent. Il faudra parfois marquer clairement d'où vient le texte, etc. Mais c'est parce qu'il y a plus de texte aussi. Mais là, c'est plutôt arriver à mettre en balance les idées et pas les auteurs. les idées en quelque sorte existent par elles-mêmes. Reste que la présentation, on peut la faire, mais très succinctement dans l'introduction. Ce que vous pouvez faire dans l'introduction, je ne dis pas ce que vous devez, mais ce que vous pouvez faire dans l'introduction, c'est par exemple préciser que le corpus de texte provient de la presse généraliste. et c'est un ensemble extrêmement récent qui présente véritablement des questions fondamentales sur le thème qui est, etc. Vous pouvez faire quelque chose comme ça. Mais n'en faites pas trop sur l'utilisation des textes. Ce ne sont pas les textes que vous utilisez, c'est surtout les idées. Johanna Sequeira, oui, c'est ça. Et puis ça s'est effacé d'un seul coup, je ne vois plus. C'est les idées des autres. Je ne vois pas maintenant. La synthèse, les messages à hausse et enregistrer. La synthèse, c'est présenter les idées des autres en structure absolument. C'est les idées des autres, c'est les idées des autres dans les textes qui vous sont proposés. Ce ne sont pas les idées des autres d'ailleurs, mais uniquement des textes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on passe à l'essai ? De toute façon, on pourrait revenir là-dessus sur les questions. On continue. On s'était arrêté là. On passe à la diapo suivante. Voilà. Alors, l'essai, les points importants, les remarques générales sur l'essai, ça compte légèrement moins que la synthèse. 12 points pour l'essai, 13 points pour la synthèse. Mais 12 points, ce n'est quand même pas inutile. Si vous avez, je ne sais pas moi, 5 sur 12 à l'essai et que vous avez 2 sur 13 à la synthèse, ça vous fait quand même 7 points, ce qui vous permet peut-être d'avoir le DALF. Donc, ce n'est quand même pas rien. Alors, donc, il faut travailler l'essai évidemment. Il ne faut pas travailler que la synthèse. La consigne qui vous est présentée présente une situation. C'est très important de comprendre la situation parce que ça va après avoir une grande utilité sur la façon dont vous allez rédiger. Donc, la situation respectée, les éléments d'ordre général qui doivent être pris en compte et puis le nombre de mots minimum. Pas de limite maximum. Dans la synthèse, si vous voulez écrire en une demi-heure, si vous avez la capacité d'écrire 300 pages, ça sera très bien. Vous pouvez le faire. Seulement, plus vous écrivez, plus vous aurez de chances d'écrire des fautes aussi. Donc, bon, ce n'est pas forcément avantageux. Mais en tout cas, il y a un nombre minimum de mots. Pareil, nombre minimum de mots. Vous avez une marge de 10%, en dessous de cette marge de 10%, hop, on enlève un point, etc. Alors, dernière chose pour les remarques générales, ne pas oublier que le nom complet de l'exercice, c'est essai argumenté. Je vous pose donc la question, qu'est-ce que cela suppose de réfléchir sur cette notion d'essai argumenté ? Donnez son avis. C'est tout ? Bon. Ah, ça y est, ça vient. Thèse en petite thèse, bon, pas forcément, mais pourquoi pas. S'appuyer sur des... Ah, il y en a trop maintenant. S'appuyer avec des exemples, présenter des arguments, présenter des idées, donner des exemples, raconter des expériences, éventuellement, bien comprendre les textes pour bien soutenir. Bon, on va y revenir. Oui, tout à fait. Déjà, l'essentiel de ce que vous avez dit, on peut le garder. Effectivement, il faut qu'il y ait des arguments. Et là, les arguments, comme disait Ramon, c'est donner son avis. Éventuellement, aussi raconter des expériences, c'est-à-dire des choses qui sont, qui vous sont propres. Alors, oui, argumenter, c'est justifier, tout à fait, effectivement. Vous avez une idée, par exemple, je ne sais pas, moi, je dis, qu'est-ce que je vais dire. Les Français sont les meilleurs au monde. Bon, c'est une idée. Je n'ai pas argumenté, là. Donc, pour appuyer cette idée, il faudrait que j'argumente. Ça va être dur d'argumenter là-dessus. Il faudrait que je trouve quelque chose pour prouver que j'ai raison de dire ça. Et je peux donner un exemple qui illustre la raison que j'ai donnée. Donc, effectivement, il faut argumenter, pas simplement donner des idées, mais argumenter, donc justifier, expliquer l'idée par un argument et soutenir cette idée par un argument. Alors, maintenant, nous dit Tatiana, il faut s'appuyer sur des documents pour illustrer les idées exprimées. Bon, on va y revenir par la suite. On va y revenir par la suite. Est-ce que tu peux glisser sur la diapo suivante ? Alors, les points importants de laisser argumenter. la première chose dont je voudrais bien vous parler, c'est la situation. Vous avez toujours quelque chose en situation dans la consigne. Il faut donc lire attentivement la consigne, repérer la situation et ce qu'elle implique. Par exemple, si on vous dit vous écrivez une lettre au courrier des lecteurs d'un magazine pour dire que vous n'êtes pas d'accord, etc. Donc, repérer ce qu'elle implique, ça veut dire le type de production déjà. Si c'est écrit dans la consigne, vous écrivez un courrier des lecteurs, c'est pas une lettre que vous faites à... c'est pas un article déjà, c'est une lettre, c'est le courrier des lecteurs. Ça sera pas non plus une liste. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça sera forcément quelque chose de bien précis qui sera donné, le type de production sera donné par la situation. Donc, si vous avez affaire à une lettre, si vous avez affaire à une lettre, il y a une forme de la lettre à respecter. Il peut y avoir un ton de la lettre à respecter. Pareil pour l'article du journal, pareil pour l'intervention dans un courrier des lecteurs, comme je disais, pareil dans le... un article dans un bulletin municipal. J'avais vu une fois, c'était assez intéressant pour le DALF C1, c'était vous faites partie de l'équipe municipale et vous expliquez les mesures prises par la municipalité pour préserver l'environnement. Donc là, on s'adressait à qui ? On s'adressait aux électeurs et pas simplement aux lecteurs. Donc, il fallait mettre en avant le fait qu'on fait des choses, il fallait adopter un ton qui allait correspondre au cadre, c'est-à-dire si on a un discours un peu politique, c'est-à-dire politique de la ville, alors forcément, on va essayer de mobiliser les gens, on va essayer de les intéresser, etc. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que le type de production va amener plein de choses. Quel cadre ? Dans quel cadre on va écrire ? Quelle forme on va adopter ? Quel ton on va utiliser ? Donc, c'est ce que je vous disais sur le point suivant. Chaque type de production va correspondre à des codes sociolinguistiques particuliers. On ne va pas avoir la même façon de s'adresser à tous les lecteurs selon le type de production. On n'aura pas le même style, on n'aura pas la même ponctuation. Rappelez-vous cette histoire de ponctuation où on disait dans la synthèse qu'il ne faut pas mettre de points d'exclamation. Peut-être que dans l'essai, si c'est pour convaincre quelqu'un, on va utiliser les points d'exclamation, par exemple. Vous voyez, tout ce que ça implique. C'est extrêmement important de bien réfléchir à la situation. La situation, c'est celle-là. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Vous pouvez, on parlait tout à l'heure de la synthèse, c'était, je ne sais plus, David ou Diego, Diego, qui parlait de la carte mentale, notamment, un schéma heuristique. Vous pouvez très bien faire dans votre brouillon, dans votre préparation, à partir de la situation, un schéma heuristique. La situation, c'est quoi ? C'est courrier des lecteurs. Ça veut dire quoi ? Courrier des lecteurs, donc, c'est un courrier. Je m'adresse à des lecteurs, donc, comment je vais m'adresser à eux ? Est-ce que je me plains ou est-ce que je ne me plains pas ? Etc. Donc, vous faites tout un schéma pour essayer de comprendre bien comment va être cette situation et comment vous allez faire vivre cette situation. Si vous avez des questions, après, on pourra y venir encore, bien sûr. Tu peux passer à la diapo suivante. Laissez argumenter. Donc, trois, l'argumentation. Et il faut avoir plusieurs arguments, évidemment, et à chaque fois, avec des justifications, avec des écrans, exemples. Forcément, exemples et arguments sont liés au thème général du dossier et à la situation. Si vous avez un dossier sur, comme je vous disais, sur l'environnement, sur la politique de la ville et le recyclage, vous n'allez pas parler de... vous n'allez pas faire un développement sur les méfaits de la mode. ça n'aura aucun rapport. Il faut que ça ait un rapport avec le thème. Il faut que ça ait un rapport avec la situation. D'accord ? mais par contre, ça vient de vous, de votre réflexion personnelle. Et c'est là où tout à l'heure, je disais, on va y revenir, vous n'utilisez pas là les exemples des textes. Je ne sais plus qui me demandait ça en chat tout à l'heure. vous n'utilisez plus les exemples des textes. Vous utilisez les exemples que vous trouvez à vous dans votre personnalité, dans votre expérience, dans votre culture générale. D'accord ? Seulement, le thème de l'essai va être lié au thème du dossier. ça sera toujours le dossier va avoir un thème qui sera utilisé dans la synthèse à 100% évidemment et dans l'essai en moins forcément puisque vous ajoutez des choses mais le thème lui sera utilisé. Ça sera le même thème. Vous n'allez pas parler d'autre chose. Mais avec vos propres réflexions. L'argumentation, qu'est-ce que ça veut dire ? Aussi, ça signifie s'il y a une argumentation, qu'est-ce qu'on fait quand on argumente ? Pourquoi on argumente ? Pour arriver à obtenir quelque chose, pour arriver à convaincre quelqu'un. Donc, on ne va pas dire le plus important tout de suite, on va utiliser un plan et là encore, introduction, des parties et une conclusion. Pareil, vous essayez de faire en sorte que ce soit visible pour que ce soit plus facile pour le correcteur-lecteur. Et votre plan doit faire comprendre votre progression. Je ne sais pas si je l'ai mis après sur la diapo suivante ou pas, sinon tu peux passer et puis sinon je reviendrai peut-être. Je ne me rappelle plus ce que j'ai mis sur comment je l'ai rédigé. Ouais, alors, je reviens quand même un petit peu avant. Diapo précédent, s'il te plaît, ouais. Le plan, il y a une chose qui est importante dans un plan. Il ne faut pas se dire, voyons, j'ai trois parties. Partie 1, partie 2, partie 3. Il faut essayer de voir est-ce que ma partie 2 est forcément logique après la partie 1. est-ce que la partie 3 est forcément logique après la partie 2. Si c'est le cas, c'est un bon plan. Si par contre, vous pouvez vous dire, ben oui, mais la partie 3, j'aurais pu la mettre en 1 et puis la partie 2, j'aurais pu la mettre en 3, ça veut dire que ce n'est pas un bon plan. Le plan efficace, c'est le plan qui amène une progression. et donc, ça signifie que l'ordre des parties est l'ordre logique. Vous voyez ce que je veux dire là ? Donc, pour ça, c'est à la fois les idées, on va d'une idée à une autre, on progresse d'une idée à une autre, mais ça va être aussi les moyens linguistiques qu'on a à notre disposition pour amener cette progression. Donc, diapo suivant, s'il te plaît. Vous allez rédiger une fois que vous avez monté votre... c'est pareil, prenez le temps de faire un brouillon avec un plan très très bien structuré. Ne vous lancez pas tout de suite dans l'écriture. Si vous vous lancez tout de suite dans l'écriture, il y a de fortes chances que ça ne soit pas bon parce qu'il y a des choses qui finalement vous allez vous dire « Oh non, j'aurais dû écrire ça autrement, j'aurais dû faire un autre plan, zut, je me suis trompé » et vous barrez et puis vous recommencez. Résultat, c'est la panique. Donc, prenez le temps. Je vois, Rosé David, ça lui dit quelque chose apparemment. Donc, prenez le temps, prenez le temps de bâtir le plan. Une fois que c'est bâti, c'est facile, vous n'avez plus qu'à écrire. Alors, écrire, qu'est-ce qu'on va évaluer dans l'écriture ? La cohérence et la cohésion, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une structure, effectivement, c'est bâti, on voit que c'est bâti, on voit que c'est construit. On voit que vous écrivez la même chose, enfin, vous n'écrivez pas la même chose, mais ce que vous dites, vous ne faites pas des digressions, ça ne va pas dans tous les sens, c'est cohérent. D'accord ? Vous avez une mise en page facilitant la lecture, j'insiste là-dessus, une ponctuation adaptée à la situation et au propos, par exemple, tout à l'heure, on parlait des points d'exclamation pour une information politique. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut en mettre tout le temps, partout, mais il faut utiliser à bon escient. Deuxième point, l'étendue et la maîtrise du vocabulaire. C'est ce qui est marqué dans les grilles, étendue et maîtrise du vocabulaire. Donc, montrez que vous n'utilisez pas toujours les mêmes mots, que vous avez un vocabulaire précis et riche mais adapté au contexte. Attention, vocabulaire précis et riche, il faut qu'on reste dans le registre. Si vous écrivez une lettre de protestation parce que vous êtes scandalisé par quelque chose, vous pouvez utiliser des formules familières. Mais si vous écrivez une lettre très formelle adressée à votre directeur pour lui signaler que quelque chose ne va pas, vous n'allez pas utiliser de formule familière. Donc, variété du vocabulaire mais aussi adaptation au registre qui convient à la situation. Toujours la situation. La situation implique un certain nombre de choses dont le registre de langue et à l'intérieur de ce registre de langue, vous avez le vocabulaire le plus varié, le plus précis, le plus riche possible. Et puis, compétence grammaticale et orthographe grammaticale, bien sûr, maîtrise des structures verbales et de la phrase complexe, ça va de soi niveau C1. On passe. Lorsqu'il faut retenir de tout ça, donc la synthèse de l'essai argumenté, bien lire la consigne, je vous invite beaucoup à lire la consigne, faire attention à la situation et comprendre ce qu'elle implique. En général, on répond mal à l'essai parce qu'on a mal lu la consigne et parce qu'on n'a pas compris la situation de départ. Donc, ne foncez pas tête baissée, prenez le temps de bien analyser la situation. Qu'est-ce qu'elle implique, cette situation ? Deuxième point, avoir un texte bien structuré, un plan solide et une mise en page facilitatrice, comme pour la synthèse. Aidez le correcteur à vous suivre. Troisième point, disposer d'arguments qui correspondent à la situation au thème, mais provenant en grande partie de vos connaissances personnelles. Ne reconnaissez pas les arguments dans le texte, des textes. Ça peut arriver une fois, il peut y avoir une idée qu'on reprend, évidemment, parce qu'on la partage et parce qu'elle est évidente. Il faut préserver l'environnement. Oui, si c'est marqué dans le texte, vous n'allez pas dire il ne faut pas préserver l'environnement. Ça va de soi. mais il faut avant tout que les idées viennent de vous. Et puis, écrire dans une langue française qui n'est pas complexe en soi, mais qui doit être riche et bien maîtrisée. C'est un exercice linguistique aussi. On peut passer ? Alors, mes fameux trucs et astuces. Les connecteurs. Les connecteurs, des paragraphes. En avoir une palette large. Faites-vous des listes de connecteurs. Enrissez vos connecteurs. Il ne faut pas qu'il y ait uniquement d'abord, puis enfin. Il faut qu'il y ait aussi des tas de choses en outre. Par conséquent, si bien que de telle sorte que il n'y a pas de secret. vous prenez des bouquins, vous cherchez les listes de connecteurs et puis vous apprenez. Si vous n'en connaissez pas, s'il y a certains que vous ne connaissez pas, c'est très bien, vous allez les connaître. Vous enrichissez votre liste de connecteurs. D'accord ? Et puis, vous en repérez quelques-uns qui sont vraiment que vous maîtrisez bien quand même. Et puis, que vous vous dites ceux-là, ils sont assez littéraires quand même. Tiens, je vais essayer de le placer, celui-là. se demander s'il est parti de son plan pour être déplacé. On en a déjà parlé. Ne pas oublier tout ce qui peut influencer le lecteur fictif du type de production en fonction de la situation. par exemple, je reprends l'exemple de l'équipe municipale. Je m'adresse à mes électeurs dans le bulletin municipal, donc je vais parler des réussites de l'équipe. Forcément, puisque je fais partie de l'équipe municipale, je ne veux pas parler des échecs de l'équipe. Donc, je vais mettre en avant tout ce qu'on fait de bien. D'accord ? Donc, essayez d'influencer le lecteur. Comme vous le comprenez, vous avez bien noté que vous aurez compris que nous sommes d'accord. Vous voyez, en fonction de la situation, vous allez utiliser des formules qui permettent de s'adresser au lecteur. Toujours en fonction de la situation. J'insiste, la situation, c'est la première chose. Et à partir de ça, vous essayez de voir comment, dans cette situation fictive, vous vous adressez au lecteur fictif pour qu'il soit convaincu, ce lecteur fictif, qui n'est pas le correcteur. Attention, il faut bien comprendre là, si vous écrivez une lettre, ce n'est pas une lettre au correcteur, c'est une lettre à quelqu'un. Donc, il faut essayer de convaincre ce quelqu'un. Et le correcteur, lui, il va se dire, ah oui, il a bien convaincu ce quelqu'un. Il a bien convaincu d'utiliser les formules pour convaincre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si vous lisiez un roman, finalement. À l'intérieur du roman, on va s'adresser à des personnes, on ne s'adresse pas à vous, mais vous vous dites, ah oui, c'est bien, c'est bien, il a bien parlé là, il a bien réussi à convaincre la fille là et tomber dans ses bras après là. C'est super la façon dont il a parlé. D'accord ? Vous voyez ce que vous comprenez ? Utiliser des textes, pardon, utiliser des phrases complexes avec conditionnel et subjonctif. Ouais, ouais, ouais. Je vois Rosé David qui se dit, mais pourquoi je dis ça ? Parce que, vous voyez, il est forcément à un moment ou à un autre dans les arguments, dans les explications, dans la situation et vous pouvez être amené à utiliser le conditionnel. Il y a des choses qu'on peut mettre en débat, en discussion, en argumentant. Donc, on peut utiliser le conditionnel, on peut utiliser aussi le subjonctif. Essayez d'utiliser le conditionnel et le subjonctif parce que ça montre, ce n'est pas une obligation, reprenez-moi, c'est un truc, ça montre que vous maîtrisez bien les structures de la phrase complexe et les temps relativement complexes en français que sont le conditionnel et le subjonctif. C'est pareil, ça donne une idée au correcteur, il se dit, ouais, c'est bien, il est utilisé quand même, là, il y a trois subjonctifs qui sont bien utilisés, ah oui, le système hypothétique, là, il est parfaitement maîtrisé, bon, ça va, mais à condition, évidemment, de les maîtriser. Ça, ça fait partie de votre job. ne pas trop reprendre les mots comme je vous disais tout à l'heure, mais utiliser ses propres connaissances, sa culture, son pays, le contexte national ou international. Et puis, un truc, écrire la conclusion au brouillon entièrement avant de tout rédiger pour bien maîtriser la fin de la production si on n'a plus beaucoup de temps. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? En général, on arrive, il reste deux minutes et il faut qu'on écrive une conclusion. et on regarde l'heure, on a la sueur qui tombe là, qui inonde la table, on a les mains qui tremblent et on se dit comment je vais faire pour écrire une conclusion et on fait une conclusion qui n'est pas bonne. Alors que si vous avez déjà votre conclusion qui est toute prête sur votre brouillon, c'est beaucoup plus facile de recopier quelque chose très vite que d'inventer quelque chose très vite. Donc ça, c'est un vieux truc, écrivez la conclusion au brouillon et c'est uniquement ça que vous allez écrire au brouillon. Après, vous allez avoir un brouillon hyper structuré avec votre plan parfaitement précis, vos arguments parfaitement précis, vos exemples parfaitement précis, les connecteurs éventuellement que vous allez mettre et puis ensuite vous rédiger sauf la conclusion que vous écrivez d'abord. Voilà, je crois qu'on est à la diapositive. 17 sur 17, donc ça veut dire que j'ai terminé pour le diaporama. Je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Ross et David, déjà un bon dit tout de suite. Je suis désolé, excusez-moi, Ramon et compagnons, et je voulais juste vous demander par rapport à la relation qu'il y a entre les textes de la partie de la synthèse et l'activité de l'essai, s'il y a un rapport direct dans les sujets. Voilà. Le rapport est indirect. Ça va être le même thème. En général, il peut y avoir des exceptions, mais c'est rare. Est-ce qu'on peut tirer profit des idées de la synthèse pour l'essai ? Oui, c'est ce que j'ai dit, Ross et David. On peut tirer, utiliser des idées des textes, mais pas trop. Parce que sinon, ce que vous allez faire, c'est refaire la même chose. vous pouvez bien sûr vous appuyer sur deux ou trois idées, etc., sur une ou deux, mais l'essentiel, ça doit venir de vous, ça doit venir de votre culture, ça doit venir de votre expérience. Quelqu'un le disait tout à l'heure, expérience, ça doit être personnel. L'essai, si vous voulez, c'est ce que je disais au début, c'est complémentaire. Vous avez l'essai, la synthèse, c'est une dissertation sur des idées qui viennent de quelqu'un d'autre. L'essai, c'est une dissertation sur des idées qui viennent de vous. Alguien de masse ? Alors, je n'ai pas eu le temps de voir. Je n'ai pas eu le temps de voir. Carolina Lasso, j'ai toujours eu un doute, est-ce qu'à l'écrit, on vous dit, on, c'est con ? Ah ! Ah ! Bon ! Oui, l'utilisation du pronom on, du pronom indéfini on. Je dirais, c'est un peu, c'est un peu con de dire on s'est con, finalement, parce que le on, c'est, c'est, c'est très riche, ça dépend beaucoup de la situation. C'est, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Tout dépend, là encore, du contexte, de la situation, du ton que vous devez utiliser. Si c'est extrêmement formel, si c'est faire un, si on vous demande de faire un discours devant un, je ne sais pas, un parterre de spécialistes, etc., vous allez utiliser surtout le nous. Mais si vous devez faire un courrier pour un courrier des lecteurs pour exprimer votre mécontentement parce que les programmes de la télé ne sont pas bons, vous n'avez aucune raison de ne pas utiliser le on. On nous dira que, justement, avec des tournures rhétoriques, on nous dira que la télé n'a pas assez de moyens financiers. Mais que, mais qu'est-ce que nous en avons à faire, nous, spectateurs, etc. Il peut y avoir un dialogue comme ça entre le on et le nous et on ne peut pas supprimer ce dire automatiquement, on doit supprimer on. Les deux peuvent être utilisés. Tout dépend, j'insiste beaucoup, tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte de la situation. Alors, la conclusion est une des parties les plus importantes au moment de l'évaluation de l'épreuve. Oui, oui, bon, comment dire, la conclusion, c'est quoi ? Quand vous allez voir un film, quand vous allez voir un film, le film peut être super bon. mais qu'est-ce que vous allez avoir en tête en sortant, c'est les dernières images et si les dernières images sont ratées, vous allez un peu oublier le reste et vous n'allez pas forcément vous dire j'ai aimé 90% du film mais ouais, la fin ne m'a pas plu. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu l'aspect psychologique, c'est-à-dire que vous devez soigner la conclusion parce que c'est la dernière impression et donc vous devez faciliter les impressions qu'on a de vous. Ouais, alors, Stéphanie, la partie de la conclusion on peut recopier ou pas, je n'ai pas bien compris cette partie. Bon, si vous faites un essai, il faut distinguer encore par rapport à la situation qui est demandée. Si c'est un véritable essai, argumenté, etc., comme une dissertation, il faut avoir une conclusion. Une conclusion bien séparée, donc vous devez l'écrire sur votre grouillon et vous la recopiez. C'est votre, de toute façon, c'est vous, c'est ce que vous avez fait, vous. Donc, vous recopiez ce que vous avez fait, vous. Moi, quand je disais recopier, recopier, c'est pour vous faciliter les choses parce que si vous écrivez au début, au tout début, la fin, la conclusion, au tout début, vous êtes encore tout frais, vous n'êtes pas paniqué, vous avez l'impression que vous avez énormément de temps devant vous, donc vous pouvez fabriquer la conclusion ou la fin le mieux possible. Ce que je voulais dire simplement, c'est que c'est un truc d'avoir cette conclusion ou cette fin déjà écrite parce que quand vous allez arriver dans les toutes dernières minutes, vous allez paniquer. Donc, si vous recopiez simplement quelque chose que vous avez écrit au brouillon, ça sera plus facile que si vous devez inventer quelque chose parce que là, on n'a plus beaucoup de temps. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par ça. De rien, Stéphanie. Mucho gusto. Ah, voilà, c'est de la triche ça. On vient pour une séance C1 et puis on part du C2. Alors, il faudrait faire une séance spécifique sur le C2 parce que le C2, c'est un type d'exercice qui est très différent, très novateur par rapport aux autres étant donné que du A1.1 jusqu'au C1, vous avez quatre épreuves distinctes. Compréhension écrite, compréhension orale, production écrite, production orale. Avec le C2, vous avez deux épreuves seulement. Une épreuve écrite et une épreuve orale. Donc, c'est une chose de très, très, très différent. Donc, globalement, ce que j'ai dit pour toute la partie linguistique, c'est-à-dire la maîtrise de la langue, les connecteurs, l'organisation du plan, etc., tout ça, vous pouvez le garder, évidemment. Mais pour tout ce qui concerne la tâche à accomplir, ça, ça sera différent parce que le C2 va demander des choses qui sont particulières. y a-t-il d'autres questions ? Alors, oui, ça peut être le minimum. Ça dépend, 240 mots. C'est marqué, de toute façon. C'est marqué dans la consigne. Il ne faut pas vous dire ces 240 mots, c'est ce qui est marqué dans la consigne. Parfois, ça va être 220, parfois, ça va être 230. En général, c'est autour de 220, 240. mais il faut regarder absolument ce qui est marqué dans la consigne. Le plus important, quand vous commencez l'essai, vous regardez la consigne, vous faites vraiment un travail sur la consigne. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'on me demande ? Serait-il possible d'avoir une deuxième rencontre virtuelle pour le C2 ? Ce n'est pas impossible, mais il faut que je la prépare, simplement, parce que je ne l'ai pas du tout préparé et ce n'est quand même pas ce n'est pas un truc de discussion de café, ça. Donc, il me faut le temps de la préparer, Johanna. Mais ça peut, ça peut s'envisager. Il faudrait savoir, on a le temps, oui. C'est vrai, en ce moment, on n'est pas trop perturbé. Mais il faut déjà avoir, savoir s'il y a beaucoup de gens intéressés. Il faut mieux avoir le C1 avant le C2. C'est vrai. Alors, le doute sur l'utilisation du dictionnaire pendant l'épreuve. Là, vous me posez une colle pour le C1. Je ne me rappelle pas si vous pouvez utiliser le dictionnaire. Je crois que c'est uniquement au C2 qu'on utilise le dictionnaire. Je ne me rappelle plus. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est au C2 qu'on utilise le dictionnaire. Eleonora, muchas gracias. Mais non, je ne suis pas si fatigué que ça. Je peux encore tenir le coup. Combien de lignes ou de paragraphes sont 240 mots, plus ou moins ? Ça dépend de votre écriture. Impossible à dire. C'est à vous de voir. Le mieux, ce que vous faites, vous savez, si vous avez déjà un texte sous format Word, vous pouvez déjà avoir une idée avec Word, vous avez en bas le nombre de mots ou le nombre de signes. Déjà, vous pouvez avoir une idée du volume, la page que ça fait. Après, si vous ne voulez pas écrire en entier, vous écrivez, vous recopiez une phrase, une ligne, pardon, de la page Word et vous voyez à peu près combien de mots vous avez sur une ligne manuscrite par rapport à une ligne qui est en format Word. Et ça va vous donner une petite idée. Mais c'est difficile à dire. Il y en a qui écrivent très large, il y en a d'autres qui écrivent au contraire beaucoup plus serré. Je ne peux pas, on ne peut pas dire ça. Al-Gumas. Je ne sais pas, je n'ai plus de contexte. Est-ce qu'il est bien de compter ces mots ? Disons, s'arrêter, prendre le temps pour compter ces mots et c'est, disons, ça rentre dans la technique de l'examen et prendre le temps de le faire, c'est bien ou il faut mieux laisser aller et on verra. Non. Je crois qu'effectivement, tu as raison, il faut, alors, pour la synthèse, il faut absolument compter les mots. C'est absolument vital. D'accord ? Puisque vous êtes coincé en haut et en bas. Vous ne pouvez pas aller en dessous d'un nombre minimum, vous ne pouvez pas aller au-dessus d'un nombre maximum. Donc, c'est absolument essentiel pour la synthèse de compter les mots. D'accord ? Donc, ce que je vous conseille, ce que je vous conseille déjà, c'est de savoir, vous à peu près, quand vous écrivez sur une ligne, combien de mots ça fait. Faites cet exercice-là. Vous prenez une page format à quatre, c'est-à-dire à peu près le format que vous allez avoir pour le concours et vous écrivez vous-même pour savoir en moyenne combien de mots vous mettez par ligne pour que vous ayez cette idée-là. Et après, ce que je vous conseille pour la synthèse, en bas de chaque page, vous comptez où vous en êtes où. j'ai à peu près écrit 95 mots, à peu près, donc ça va, c'est ce que je voulais, etc. D'accord ? Vous faites cet exercice-là de compter régulièrement. Pour la synthèse, c'est tout à fait, tout à fait important. Parce que j'ai vu, moi, des copies de gens qui avaient, qui pouvaient avoir à peu près 7, 8 synthèses. Bon, ce n'est pas extraordinaire, mais enfin, c'est au-dessus de 5. Et qui se retrouvaient avec 3 ou 4 points en moins parce qu'ils avaient écrit trop de mots. Et bien, quand vous avez 7 et quand vous vous retrouvez avec 4 points en moins, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, vous perdez le DALF parce que vous vous retrouvez en dessous de 5 et 5, c'est le nombre de points minimum. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, beaucoup sur cette histoire de nombre de mots pour la synthèse. Alors, après, pour l'essai, ce qui compte, c'est le nombre de mots minimum. Excusez-moi, ma batterie est... Il faut que je nourrisse mon ordinateur parce que sinon, il va flancher. Hop. Voilà, c'est y est. Nombre de mots minimum. Donc, si vous avez tendance à écrire plus qu'il me le faut, c'est bon, on n'avait pas besoin de trop compter. il n'y a pas de nombre de mots maximum. D'accord ? Sauf pour la synthèse. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Merci Diana, merci Lady, pardon, merci Carolina aussi. Alors, on peut toujours revenir si vous voulez sur... pour vous aider pour voir un petit peu comment on pourrait bâtir, chercher les idées dans des textes, comment remplir ce fameux tableau dont parle Ramon là qui est dans votre livre. On peut essayer aussi de faire ça en commun. Mais là, ça sera plus vous qui animez et puis je vous donne des conseils là-dessus. Oui, Jean-Claude, maintenant que tu proposes ça, disons, on va commencer avec la partie d'expression écrite avec le livre et ça va structurer, ça commence à retirer le thème, après le thème il faut voir l'intention de l'auteur, le thème du texte, après, ça va petit à petit, après il faut faire le tableau comme tu dis et après, à la fin de ce chapitre, il faut arriver à faire la synthèse de texte. Donc, ce qu'on peut faire c'est on va petit à petit avec le livre et quand on arrive à la page 89 où on doit faire la synthèse du texte, on peut travailler avec toi de montrer comme ça nous avons le temps de pratiquer avec cette progression qui est plus simple et on est en plus, on a un premier un peu un petit peu et peut-être on a plus de questions, ça va être plus enrichi pour toi, et ce n'est pas des questions trop basiques, on a vraiment on a investi un peu de temps donc on peut faire ça dans deux semaines quelque chose comme ça. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut faire ça même je peux scanner cette page pour les gens qui n'ont pas le livre pour cette séance qui viennent et qui préparent ça. À ce moment-là, on voit la moi aussi parce que comme ça je verrai ce qu'il y en a. OK, parce que toi tu n'as pas le... Non, je ne l'ai pas, non. Sur l'ancien IFAC ? Non plus ? Non, je ne crois pas qu'il y en ait à l'IFAC. Il me semble qu'on avait commandé à la librairie française, une excellente librairie d'ailleurs. Je crois qu'on en avait commandé à la librairie française il y a deux ans de ça, si mes souvenirs sont bons avant que je parte, mais je ne les ai pas retrouvés. Ah, OK, OK. Non, parce que je me rappelle qu'on a laissé des colis, mais c'était beaucoup de livres. Je ne me rappelle plus. Mais je peux le scanner et je peux l'envoyer ou on peut chercher un texte ou deux textes. Je pense qu'il y a d'autres sources. On peut travailler sur ce texte-là. Comme ça, je ne pirate pas mes propres livres. Je peux vous envoyer une série de quatre petits textes. C'est un article qui était en réalité un article dans Libération il y a quelques années que j'avais trouvé très très bien parce que sur une même idée, il y avait quatre positions différentes. Et je peux vous envoyer ça par exemple pour que vous puissiez faire un essai là-dessus de chercher justement les idées de ces quatre textes de voir quelles sont les idées communes, quelles sont les idées différentes, quelles sont les idées singulières de ces textes et de bâtir ce tableau aussi. L'avantage de ça, ça ne serait pas la même longueur qu'Odalf. C'est beaucoup plus petit, beaucoup plus court et ça correspond assez bien pour un exercice par exemple. Ça, je peux vous l'envoyer. Je peux te l'envoyer à toi, Ramon, et que tu le répartis à tout le monde. Et à ce moment-là, après, on peut travailler là-dessus. si vous avez le temps de le faire, on peut essayer de travailler ensemble là-dessus, de voir ce que vous avez et ce que ça a donné. OK. Donc, c'est pour la synthèse ou pour l'effet ? Pour la synthèse. Oui, oui. Donc, je pense qu'on peut programmer ça dans 15 jours. Je t'enverrai ça ce soir ou demain. Il faut que je le retrouve. Et puis, comme ça, tu le répartis à tout le monde. L'idée étant d'essayer, pour la synthèse, de saisir les idées essentielles de chacun de ces 4 morceaux de texte. il y a une introduction d'abord et puis après, il y a 4 points de vue. Donc, chacun de ces points de vue pourra essayer, enfin, on pourra se dire que c'est un texte différent. En réalité, ce n'est pas un texte différent. C'est tout comme si c'était un texte différent. OK ? Un petit peu le... OK. OK. Donc, je... J'ai écrit à nouveau le même message que j'avais écrit. Donc, pour les personnes qui ne sont pas sur la liste de courrier de la livrerie et sur le groupe de WhatsApp, j'ai envoyé mon email, mon courrier et comme ça, je peux partager le diaporama qu'on vient de présenter, que Jean-Claude a préparé et aussi, je peux diffuser les articles que Jean-Claude vient de parler. Et... Il y a aussi le groupe de WhatsApp. En cliquant sur le link sur votre téléphone, vous... vous... vous arriverez au groupe comme ça, on diffuse des informations par email et par WhatsApp. Donc, donc, merci beaucoup à tout le monde pour venir. Je sais qu'il y a beaucoup de monde que c'est la première fois qui viennent, qui me joignent. Merci à nouveau à M. Perroné pour sa gentillesse. C'est un plaisir. C'est très important parce que, comme moi-même, je suis en train de me préparer. Il y a beaucoup d'informations que c'est plus difficile de les avoir et de les comprendre. Donc, aux gens qui sont en train d'écrire votre mail sur le chat, ça serait mieux que vous m'écrivez sur mon email comme ça. Je ne perds pas votre email quand je ferme la séance. s'il y a plus de questions et on se reverra ceux qui sont en train de faire le défi d'Alf mercredi prochain. On va préparer la page qui vient de la 72 jusqu'à la 77 et on va faire un petit débat. J'ai perdu. On va parler du déséquilibre entre la vie privée et le travail, les smartphones, un outil à double tranche. Tranchant. Tranchant. On fait toujours un petit débat à la fin de la séance. Donc, je vous mets le thème et comme ça, vous pouvez préparer. Donc, s'il y a plus de questions, il me semble que José David, je ne sais pas s'il avait une question. non, non. Donc, merci beaucoup et j'ai un grand pour son avis. Au revoir à tous. Au revoir. Portez-vous bien. Ciao. 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 Ciao.